Alors on nous demande de factoriser cette expression t au carré moins 2t moins 15. Par la suite tu vas apprendre des méthodes très faciles, très mécaniques, avec des formules pour factoriser une expression de ce genre là, de second degré. Et bon là on va le faire avec les techniques qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Et donc en fait on va chercher deux nombres a et b. Alors deux nombres a et b tels que a fois b, le produit de a et b, ça sera le produit du coefficient de t au carré ici par le terme constant. Donc ici le coefficient de t au carré c'est 1 et le terme constant c'est moins 15. Donc il faut que notre produit a et b soit égal à 1 fois moins 15, c'est à dire moins 15. Donc on va chercher deux nombres a et b dont le produit est égal à moins 15. Et la somme ça doit être égale au coefficient des t, donc ici à moins 2. Donc on doit avoir ici a plus b, a plus b égale à moins 2. Voilà. Donc ça on l'a déjà fait plusieurs fois dans d'autres vidéos, on va s'occuper des factorisations de moins 15. Alors la première on va l'écrire comme ça, 1 c'est 1 fois 15. Et puis en fait tous les produits que je vais noter vont vérifier a fois b égale moins 15. Il faut qu'on s'occupe des signes, donc ça peut être 1 et moins 15 pardon. Et puis là je vais mettre la colonne, dans une colonne ici je vais mettre la somme a plus b. Donc quand je prends a égale 1 et b égale moins 15, la somme 1 plus moins 15 ça fait moins 14. Donc ça, ça ne marche pas. Voilà. Alors maintenant je vais continuer, je peux écrire aussi, je peux garder cette factorisation de 15, mais en changeant les signes. Donc je vais prendre moins 1 et 15. Et là la somme, ça sera l'opposé, ça va faire 15 moins 1, c'est à dire 14. Voilà. Donc celui-là ne marche pas non plus. Je vais continuer maintenant avec une autre factorisation. Donc 15 c'est 3 fois 5, donc moins 15 c'est moins 3 fois 5 ou bien 3 fois moins 5. Donc je vais commencer avec 3 fois moins 5. Le produit, 3 fois moins 5, ça fait bien moins 15. Et la somme, 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Donc ça, ça marche par contre, celui-là marche. Et on peut vérifier que si on prend les signes opposés, ça ferait moins 3 plus 5, donc 5 moins 3, ça ferait 2, donc ça ne marcherait pas. Donc celui qui marche, c'est ces deux valeurs-là de a et b. a égale 3 et b égale moins 5. Voilà. Donc on va maintenant utiliser ces deux valeurs-là pour réécrire cette expression, mais en dégroupant ce moins 2t. Donc en fait, ce que je vais commencer par écrire, c'est... Alors, je vais prendre cette valeur-là, moins 2t, et celle-là, je l'écris un petit peu vers la gauche pour avoir plus de place. Je vais écrire que c'est 3t moins 5t. Voilà. Et puis je vais remettre ce qu'il y avait avant, donc t² plus 3t moins 5t moins 15. Voilà. Donc là, j'ai juste écrit mes moins 2t différemment. Je les ai écrits comme 3t moins 5t, puisque je sais que 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Voilà. Alors évidemment, là, j'ai écrit 3t moins 5t, mais la question se pose de savoir dans quel ordre je les écris. Pourquoi est-ce que j'écris d'abord le 3t et ensuite le moins 5t ? On décide de ça en observant la divisibilité. Par exemple, ici, t² et 3t, ils ont un facteur commun. Ça sera t, ils ont tous les deux un facteur commun qui est t. Et puis les deux autres, ils ont tous les deux un facteur commun. 5 moins 5t et moins 15, ils ont tous les deux un facteur commun qui est moins 5. Bon, dans ce cas-là, on aurait pu faire autrement, puisque t² et moins 5t ont aussi un facteur commun. Et puis 3t et moins 15 ont aussi un facteur commun. Donc là, on aurait pu l'écrire différemment, ça n'aurait pas changé. Mais on s'en serait sorti quand même. Alors maintenant, je vais utiliser ces regroupements que j'ai faits. Je vais d'abord regarder ce qui se passe avec ce terme-là, que je vais essayer de factoriser. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ces deux termes-là, ils ont un facteur commun qui est t. Donc je vais le mettre en facteur. Ici, j'ai t. Facteur de t² divisé par t, ça fait t. Plus 3t divisé par t, ça fait 3. Voilà, c'est ce qui nous reste ici. Et ensuite, je vais maintenant m'occuper de la deuxième partie, la deuxième partie ici, celle-là, moins 5t moins 15. Alors là, les deux termes sont divisibles par 5. 5t, c'est divisible par 5. Moins 5t, c'est divisible par 5 et moins 15 aussi. Et en fait, ils sont même tous les deux divisibles par moins 5. Donc je vais mettre en facteur moins 5. Donc ça me fait moins 5. Facteur de, alors, moins 5t divisé par moins 5, ça me fait t. Ici. Et puis là, après, j'ai moins 15 divisé par moins 5, ça me fait plus 3. Donc j'ai ici t plus 3. Voilà. Alors là, on peut voir qu'on a quand même pas mal avancé parce que finalement, ce qu'on a ici, c'est deux termes, une somme de deux termes. Il y a un premier terme qui est là et un deuxième terme qui est là. Et ces deux termes-là, ils ont un facteur commun, un facteur commun qui est cette parenthèse t plus 3. Ils ont tous les deux en commun, ce facteur-là. Donc je vais pouvoir le factoriser. Je vais le dédistribuer d'une certaine manière. Donc je vais le mettre en facteur. Alors je le mets en facteur. Donc ça me donne t plus 3. Et puis, en facteur, j'ai... Alors je vais ouvrir et fermer la parenthèse. Donc d'abord, ce qui me reste ici, c'est dans ce terme-là, quand j'ai factorisé t plus 3, il me reste t. Voilà. Et puis, quand je regarde le deuxième terme, si j'ai factorisé t plus 3, il me reste moins 5. Voilà. T plus 3 fois t moins 5. Et là, ça y est, on a complètement factorisé l'expression qui nous était donnée. t au carré moins 2t moins 15, c'est la même chose que t plus 3, facteur de t moins 5. Alors bon, juste vraiment pour être sûr de bien comprendre, quand j'ai factorisé à partir de cette ligne-là, quand j'ai factorisé t plus 3, ce qui me reste ici, c'est ce t que je retrouve ici. Et puis, ce qui me reste là, c'est ce moins 5 que je retrouve ici. Voilà. Donc effectivement, j'ai t plus 3 fois t moins 5. Alors bon, tu peux très bien, si tu as regardé les autres vidéos, tu peux très bien remarquer que finalement, dans ce cas-là où le coefficient du t au carré était 1, il y avait des manières plus simples de factoriser, qui reviennent exactement à la même chose, mais un peu plus rapide. Mais bon, c'est quand même bien de connaître cette technique de factorisation par groupement, parce que c'est une technique qu'on peut utiliser très souvent. qui est à la base de celle qu'on a utilisée pour la factorisation de trinomes, dont le premier coefficient était 1.